Il s'est pris de passion pour des pratiques visuelles, on appelle ça sketchnote ou facilitation graphique, il va nous en parler. La petite histoire, c'est qu'un jour il était en réunion, il ne devait pas être forcément très passionné par ce qu'il se racontait, ou en tout cas il passait son temps à dessiner, et quelqu'un lui a dit, plutôt que de dessiner je ne sais pas quoi, tu pourrais dessiner notre réunion. Et à partir de ce jour-là, il est devenu facilitateur graphique. Alors il nous a bien écouté, avec beaucoup d'attention évidemment, et il va nous raconter ce qu'il a retenu, quels ont été les faits marquants, les faits saillons selon lui. On te donne la parole mon cher Marc. Voilà les notes que j'ai prises de ce matin. Donc on a d'abord été accueilli par Alexandre, qui nous a retracé le parcours des rendez-vous du management, c'est la 14e édition. C'est de plus en plus exceptionnel, j'ai l'impression, c'est chouette. Ensuite, Alexandre nous a parlé de l'image du management dans la presse, et à quel point il peut être difficile de se retrouver au milieu de... C'est plus un Doctissimo du management qu'un Marmiton, parce qu'avec Marmiton, on peut quand même faire des bons plats, alors qu'avec un Doctissimo, c'est plus difficile. D'après moi, c'est mon appui personnel. Ensuite, Alexandre nous a partagé trois observations sur ce qui se passe autour de nous. Le digital, qui est une transformation universelle, qui arrive sur tous les domaines, du jeté de boule de bowling au maquillage, en passant par l'assemblage de voitures. Cette génération Z, qui arrive aussi de plus en plus nombreuse dans nos entreprises, et qu'il faut accompagner, et puis apprendre aussi ses forces, et travailler avec elles. Et qui peut apprendre un métier en termes de demander à Siri ce qui se passe. Et puis ce marché qui est très volatile et très changeant dans notre monde un peu VUCA. Deux grands mots-clés, l'expérience du client et l'expérience collaborateur, qui sont vraiment devenus des enjeux majeurs de toutes les entreprises. Et puis la durée de vie des compétences, on ne peut pas avoir une compétence et la mener toute sa carrière en devenant de plus en plus expert. Ce n'est plus faisable. Gérer la compétence, c'est gérer le bonheur des collaborateurs et la performance de l'entreprise. J'ai beaucoup aimé cette citation. Et puis le manager connecté. Je n'avais plus beaucoup de place pour mettre tout ce qu'il y aurait à dire sur le manager connecté, mais grâce à l'assistance du digital, on peut se libérer de l'énergie et être plus présent sur le terrain pour accompagner nos équipes. Et justement, les accompagner dans cette gestion de compétences et leur apprendre leur métier de demain. Puisque si en cinq ans, on n'a plus d'expertise, ça veut dire qu'il faut changer de métier tous les jours. Et on peut aussi se concentrer sur l'humain en laissant les tâches répétitives à des machines. Voilà pour le mot d'Alexandre. Ensuite, on a eu une table ronde animée par Clément, avec quatre grands témoins, Christophe Mathieu, Stéphane de Saint-Jean, Christophe Bonneau et Patricia Guillot. J'ai essayé de réunir à peu près toutes les idées autour de thématiques que j'ai identifiées, autour des enjeux des différentes entreprises. Il y a donc l'IA qui arrive encore, on la voit partout. Le réglementaire qui est changeant, qui se transforme. On a un contexte où on va devoir rechercher des innovations démocratiques. Et puis, il y a une transformation de la relation client-fournisseur, et une transformation des métiers aussi. On a besoin de chasser du zédiste pour étoffer nos équipes et nos clients aussi. Travailler sur nos services clients et notre relation aux clients. Le management de proximité qui est un grand enjeu. Et puis, travailler sur l'absentéisme qui coûte une fortune. Donc, ce management, il va falloir former les managers. Tout à l'heure, Clément disait que j'étais directeur de projet. Je me suis retrouvé à manager des équipes parce que j'étais bon technicien. Et ce n'est pas un métier facile. Et j'ai fait plein de boulettes et j'ai fait souffrir des gens et moi par inadvertance. Donc, c'est vraiment un sujet que je pense être très important. Parce qu'il touche de près. Gérer les compétences, donc. On en a parlé tout à l'heure. Travailler le parcours du collaborateur. Si on veut le garder sur des personnes qui ont envie de changer de métier tous les ans, ou tous les 18 mois, forcément, il faut leur créer un parcours pour les accompagner dans l'entreprise. Trouver des nouvelles méthodes de management. Et son propre style de management. Autonomiser les équipes en leur donnant les clés des décisions. Et puis, donner envie d'être manager aux personnes. Et tous ces changements, il va falloir les conduire, les piloter. Donc, faire une conduite de changement. Se poser des questions, effectivement, de la légitimité du manager. Même si, a priori, chez Britannia Ferris, ça va. La performance de toute cette entreprise. Comment piloter la performance de l'entreprise. Penser à l'internationalisation. Et puis, être prêt à prendre des risques et à tester en expérimentant. Donc, ça rejoint aussi bien les nouvelles méthodes de management que l'internationalisation. Ou oser prendre des risques. On a de plus en plus besoin de sens. Donc, être une entreprise à mission. Aller sur Mars, c'est peut-être une idée. On ne pourra pas emmener tout le monde. Il faudrait peut-être sauver notre planète. Ça, c'est mon côté zédiste. Rapport au travail. On a tous envie d'aimer son travail et d'y aller avec le sourire. Et puis, trouver du sens. Et s'inscrire dans une forme de courage et d'exemplarité. Voilà pour les idées que j'ai capturées. C'est à nouveau un outil imparfait. Donc, on ne peut pas tout mettre. Eh bien, bravo. Merci. Merci à vous. Marc Duguay. Un garçon bourré de talent. Sous-titrage ST' 501